Dans son nouveau livre The New Royals, la journaliste Cathy Nicole explore la personnalité du prince George. Elle raconte notamment une anecdote dans laquelle le prince George se serait servi du titre de son père pour rabattre le caquet de ses camarades de classe. Le prince George figure à la deuxième place de l'ordre de succession au trône britannique, derrière son père, le prince William. R sérieux, comportement irréprochable et coupe de cheveux parfaites, le prince George a tout du parfait futur monarque. Pourtant, le premier fils du prince William et de Kate Middleton cachent aussi un petit côté estiègle. Dans son nouveau livre The New Royals, dont la publication est prévue le 4 octobre prochain, la journaliste Cathy Nicole explore la véritable personnalité du petit prince. Elle livre notamment une anecdote amusante, expliquant que l'héritier de la couronne d'Angleterre se servirait parfois de son titre, et plus précisément de celui de son père, pour se faire respecter à l'école. George comprend qu'un jour, il sera roi et quand il était petit, lors d'une dispute avec des camarades d'école, il a déjà fermé le clapet de certains avec la réplique, « Mon père sera roi un jour donc tu ferais bien de te méfier », écrit Cathy Nicole. Selon elle, le petit-fils du roi Charles III comprendrait très bien l'importance de la monarchie. Néanmoins, ses parents, le prince William et Kate Middleton, feraient en sorte de le tenir aussi éloigné que possible des responsabilités qu'implique son titre. Une manière de lui offrir une enfance aussi normale que possible. Ils élèvent leur enfant, en particulier George, en lui disant qu'il est de ce dont il va hériter, mais ils tiennent à ne pas les étouffer avec le sens du devoir. Selon Cathy Nicole, les époux de Galles calqueraient leur méthode d'éducation sur celle du prince Edward et de Sophie de Wessex. Bien que membres actifs de la famille royale britannique, le dernier fils d'Elisabeth II et son épouse sont parvenus à tenir leurs enfants, Louise et James Mountbatten-Windsor, loin des caméras et de la pression engendrée par leur appartenance à la monarchie. Kate Middleton, notamment, serait très admiratif du prince Edward et de son épouse. Comment le prince George a-t-il appris qu'il allait devenir roi ? Néanmoins, le prince George aura un jour des responsabilités bien plus grandes que sa tante Sophie et son oncle James. Ainsi, comme le souligne l'écrivain royal Robert Lacy dans son livre Battle of Brothers, le prince William et Kate Middleton n'ont eu d'autre choix que de lui expliquer très jeune son appartenance à une institution bien plus grande que lui. William n'a pas révélé au monde quand et comment il a fait part de la nouvelle à son fils, souligne-les ici. Peut-être qu'un jour, George racontera cette histoire lui-même. Mais il se dit que vers son septième anniversaire, à l'été 2020, ses parents lui ont donné des détails sur sa vie future et sur son devoir de service. L'objectif de William en tant que père, a-t-il expliqué, était de donner à son fils une enfance normale, ce qui permettait aussi à la monarchie de rester pertinente en temps moderne. Depuis le 7 septembre 2022, le prince George est scolarisé, avec sa sœur Charlotte et son petit frère Louis, à l'école préparatoire privée Lambrouille. Mais s'il grandit toujours loin des caméras, il commence à assumer certaines responsabilités. Le 4 juin 2022, alors que le Royaume-Uni célébrait le jubilé de platine de la reine Élisabeth II, le jeune prince et sa sœur, la princesse Charlotte, ont notamment accompagné leurs parents lors d'une visite au pays de Galles. Tous deux avaient assisté à un concert organisé aux abords du château de Cardiff, construit pour Guillaume le Conquérant au XIe siècle, et avaient salué la foule présente. Un concert où le Royaume-Uni célébrait le jubilé de la reine Élisabeth II, le Royaume-Uni célébrait le juin 2022, le Royaume d'une pr lithium-ion. Un concert de Guillaume de la Reine l'éliminée des tariés à l'éliminée de la réine Élisabeth II, le Royaume d'une évole présente.